C'est à la pourvoirie du Lac-Bourgard que se tenait la première édition du GS Challenge, une compétition amicale d'habileté sur moto. Laissez-moi vous dire que c'est pas mal plus difficile que ça en a l'air. Le GS Challenge ce n'est pas une compétition, chacun fait sa propre compétition, chacun évalue son habileté et prend une décision en fonction de ça et c'est des équipes de trois. Donc tout le monde, on ne roule pas tout seul en espérant de faire ci, la vitesse ne compte pas et c'est pour développer de rencontrer d'autres personnes qui aiment faire les mêmes activités. Et si on est en merveille exposition, on a toujours deux collègues qui vont venir me donner un coup de main et comme tu as pu voir les photos ce matin, tout le monde a du plaisir, tout le monde passe à des endroits qu'ils n'auraient jamais pensé de faire. Et en même temps, ça développe une expérience additionnelle. En plus, au Québec, c'est un endroit incroyable et il y a plus de sentiers probablement que de routes asphaltées. Alors pourquoi pas en profiter? C'est là pour qu'on puisse en profiter tous. Si on parle du challenge en tant que tel, comment ça fonctionne? Les gars partent avec 500 points, ils perdent des points à chaque fois qu'ils mettent le pied par terre? Il y a deux types d'évaluation. Il y a premièrement des points de contrôle. Alors quand on arrive à un point de contrôle, au deuxième, on évalue est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu besoin d'aide ou qui a fait une chute parce que c'est un peu glissant ou quoi que ce soit. Il y a des règles de points à remplir. Et à un autre moment, on peut arriver à un poteau où c'est marqué avec une lettre H, habilité. Alors les gens peuvent tout simplement décider de passer tout droit. Donc ils ne font pas de points, ils n'en perdent pas. Et ceux qui décident de le faire peuvent faire des points. Et à ce moment-là, les collègues sont d'à côté, on l'encourage. La personne respire dans le sable, let's go, tout le monde pousse. Et s'ils complètent l'exercice, il fait moins de points. Et s'ils complètent 100 mètres de pied à terre, il y a plus de points. Exemple, 50 points. Il y a les pieds à terre, 40 points. Si ses copains lui donnent un coup de main, c'est 30 points. Donc c'est toujours au tour de se mettre un challenge personnel. Regarde! Des passionnés de motos, il y en a partout. Il y a même un Irlandais qui a fait livrer sa moto ici pour venir faire le GS Challenge. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai. Et après trois lavages, il fonctionne toujours! Bravo! Je suis en compagnie de Tom Wolff, qui est instructeur en chef pour BMW Motorrad hors route en Allemagne, un vrai Allemand ici pour coacher les gars! Comment trouvez-vous les routes ici? Bien, bien, bien! Absolument, bien! Pour un homme européen ou un homme allemand, tout ici est tellement énorme! C'est impossible! Et les derniers jours, nous avons, pas comme aujourd'hui, nous avons les meilleures conditions de l'air, et toutes les couleurs, et tout ça, c'est bien! Absolument, c'est fantastique! Est-ce que c'est votre première fois que vous riez ici au Canada? Oui, c'est ma première fois! Mais vous riez partout dans le monde, non? Oui, nous voyons beaucoup! Mais BMW commence maintenant avec ces activités, des off-road activités, et pour cette fois, c'est la première fois! Mais sûrement, ce n'est pas la dernière fois! Et comment sont nos riders? C'est génial! Vous pouvez le voir dans les dernières competitions, tout le monde est difficile, certains ont un peu plus de problèmes, certains n'ont pas de problème, mais en tout cas, c'est très bien! C'est très bien! C'est très bien! On a Marc Fontaine avec nous aujourd'hui, un des organisateurs, et c'est un vrai! Il y a même la boîte dans son chandail! En aidant les participants, ça nous… Tu as prêté main-forte tout l'avant-midi, j'ai vu ça! Exactement! Dis-moi, c'est venu d'où cette idée-là, le GS Challenge? Bien, moi et Charles, on est instructeur pour l'école Sécurité active, on a entendu parler du GS Challenge qu'il y a eu en Afrique, puis là, on a tout de suite eu une idée de partir le GS Challenge pour le Canada. On a vu ce matin le parcours là, mais cet après-midi, c'est un autre parcours de plusieurs kilomètres. Oui, le Challenge, dans le fond, on se divise en trois jours. On a la première journée du vendredi où ça commence à midi pour laisser le temps aux gens d'arriver. Les gens partent avec un nombre de points, une carte de pointage, font le vendredi après-midi au complet avec des points de contrôle puis des sections d'habilité. Le samedi, ça débute avec ce qu'on appelle une slow ride ou la section d'habilité. Ce que j'ai fait ce matin. Ce que tu as fait exactement. Très bien, d'ailleurs. Ah oui, quand même, modeste, mais tu sais. Et c'est ça, on a cette section-là pour l'avant-midi. Et cet après-midi, on retourne dans une randonnée où on va traverser une dame de castor, où on va traverser du sable, une étendue de boue, où on a toutes les surfaces de la roche sable. Pour la première édition du GS Challenge, on a une fille, Stéphanie Chaillon. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça a bien été ce matin? Oui, oui. C'était impressionnant au début, mais une fois que tu te lances, tout le monde t'encourage, tu as des directives et puis… C'est-tu le fun d'être la seule fille ou tu as eu des discussions de gars aussi? Non, c'est… c'est sûr que ça ne serait plus le fun d'être plusieurs parce que c'est quand même des petits clans. Mais non, les gars sont très encourageants puis respectueux. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile ce matin? Bien, c'est sûr que c'est le manque d'expérience. Puis tu veux… tu sais, tu es là pour le faire, pour te pousser personnellement, mais en même temps, tu veux bien faire. Tu regardes les autres qui ont 20-30 ans d'expérience, ça a l'air tellement facile. Ça fait que tu es un petit peu déçu quand que… Mais m'as-tu vu, moi? Oui, ça a super bien été. Oui, mais je suis quand même… Tu as fait une belle performance, toi aussi. Oui, mais c'est dur, on ne se voit pas. Non, c'est ça. Non, c'est dur. Non, c'est dur! Ne peut que, c'est dur! Ouais, c'est un peu plus difficile que de tenir un micro, ça. C'est le fun, par exemple. Écoeurant. Feeling écoeurant. On apprend à conduire la moto. Les erreurs, tu les vois tout de suite. C'est pas comme une moto sur la route que, bon, ça pardonne un peu. Mais ici, t'as trois pieds de large. Donc, si tu fais une erreur, ben, t'es dans le chat.